Bonjour, chers élèves! Petite capsule vidéo sur les différents types de feuilles. Donc, au prochain cours, vous aurez comme défi d'identifier des arbres en utilisant ce qu'on appelle une clé d'identification taxonomique. Et pour identifier les arbres, il faut principalement utiliser les différents types de feuilles. Donc, cette capsule a comme objectif de vous donner un certain vocabulaire nécessaire pour le prochain cours. Donc, on distingue deux grands types de feuilles. La feuille simple, ici, et la feuille composée. À la feuille simple, on a le rameau, qu'on appelle souvent dans le langage commun la branche, et la feuille vient se joindre directement, donc, au rameau. Donc, tout ça ici, on considère une feuille. On a le pédoncule, qui est la petite section qui attache la feuille au rameau. De l'autre côté, dans la feuille composée, la feuille, en tant que telle, est composée de plusieurs sections qu'on appelle les folioles. Donc, ça, c'est un mot important, folioles. Donc, chaque petite partie, ici, chaque petit élément de limbe, qu'on appelle, c'est un foliol. Donc, ici, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept folioles, et les sept folioles forment la feuille. Donc, on a le rameau, le pédoncule, et ensuite, les folioles, et tout ça, ici, va former la feuille, ce qu'on appelle une feuille composée. Il y a aussi plusieurs types d'arrangements, donc, d'agencements, en fait. Donc, comment les feuilles sont agencées sur le rameau. On a le type opposé, donc on voit que les feuilles sont placées face à face. J'ai une feuille d'un côté, une feuille de l'autre, une feuille d'un côté, une feuille de l'autre, une feuille de l'autre, une feuille de l'autre. Donc, là, ici, ce sont simples, opposés. Et on peut avoir des feuilles alternes. Donc, vous voyez, ici, au lieu de placer face à face, sont décalées une par rapport à l'autre. Donc, ici, ce serait simples et alternes. On peut faire toutes les combinaisons possibles. Donc, on pourrait avoir des feuilles composées, opposées, composées et alternes, ou simples, opposées, simples, alternes. Donc, il y a quand même plusieurs possibilités. Autre mot de vocabulaire important, le pourtour de la feuille, on va appeler ça la marge. Donc, de façon générale, on a deux marges possibles. Soit une marge lisse, comme vous voyez ici. On pourrait avoir une marge dentée, donc s'il y a des petites dents tout au long, tout autour de la feuille. On a aussi parfois des marges lobées, un peu comme des feuilles d'érable. Il va y avoir des grands lobes tout autour de la feuille. Ça, c'était pour les feuillus. Si on passe au conifère, on a deux grands types, soit des aiguilles ou des écailles. Les écailles, c'est assez simple, elles sont plutôt aplaties. Ça ressemble à des écailles de poisson ou à des écailles de reptile. Du côté des aiguilles, deux grands types encore une fois, on a isolé. Donc, chaque aiguille est attachée indépendamment à l'arbre. Alors qu'en faisceau, on a des groupes d'aiguilles. Donc, ici, on voit que j'ai deux aiguilles dans mon faisceau. Ici, c'est un faisceau à trois aiguilles. Ici, un faisceau à cinq aiguilles. Ça peut aller jusqu'à 10, 12, 15 aiguilles par faisceau. Ça dépend du type d'arbre. Sous-titrage Société Radio-Canada